Avec Finispot, j'apprends tellement de choses J'espère que mon Seigneur sera satisfait de moi Alhamdoulilah, 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 Alhamdoulilah Que l'Islam et mon Iman soient de plus en plus forts Afin d'être au près d'Allah, voici le véritable trésor Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh les enfants Aujourd'hui, comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo Nous allons, Inch'Allah, commencer une nouvelle série Une série qui racontera les histoires des prophètes Mais, afin de mieux comprendre pourquoi il est très important de connaître ces histoires Nous allons apprendre ensemble, dans un premier temps Qui est Allah ? Et qu'est-ce qu'un prophète ? Peut-être avez-vous déjà une idée de la réponse ? Sans plus attendre, répondons à notre première interrogation Qui est Allah ? Allah est le créateur de toutes choses Il a créé les cieux, la terre et tout ce qu'il y a entre eux Il est notre créateur et nous sommes ses créatures C'est grâce à lui que nous existons Allah est un rejet Se présente lui-même dans le Saint-Coran Nous allons voir ensemble ce que signifient ces versets qu'il décrive Surat al-Ihras, verset 1 Dit, il est Allah unique On comprend donc qu'Allah est unique Il n'a pas d'associés Verset 2 Allah est le seul à être imploré pour ce que nous désirons Cela veut dire que toute chose a besoin d'Allah Et Allah n'a besoin de rien Quoi que l'on souhaite, c'est à lui seul qu'il faut le demander Verset 3 Il n'a jamais engendré Il n'a pas été engendré non plus Cela signifie qu'Allah n'a pas d'enfant Il n'a ni père, ni mère Et enfin, verset 4 Et nul n'est égal à lui On apprend donc ici qu'Allah n'a pas d'équivalent, ni de semblable Personne n'est égal à lui C'est une surat très 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 importante à connaître les enfants Maintenant que nous savons mieux qui est Allah Nous allons répondre à notre deuxième question Qu'est-ce qu'un prophète ? En effet, un prophète est une personne parmi les humains Qu'Allah a choisi pour nous transmettre un message Le message du but de notre vie Vous êtes-vous déjà posé la question Pourquoi sommes-nous là ? Pourquoi existons-nous ? C'est pour répondre à ces mêmes questions Qu'un prophète a donc été envoyé à certaines générations Par notre Seigneur, notre Créateur Allah est-à-ou-a-ja Pour transmettre le message que l'on a vu précédemment Qui n'est autre qu'Allah est un Dieu unique Il est le Créateur de toutes choses Et nous sommes ses créatures Nous avons été créés dans un seul but L'adorer Saviez-vous que c'est la raison même de notre existence ? Masha'Allah Nous allons donc découvrir A travers chacun de ces récits Qui sont mentionnés dans le Saint-Coran Les enseignements à tirer Et exemples à suivre De la vie de ces prophètes Qui se sont sacrifiés Pour qu'aujourd'hui Nous puissions adorer Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Connaître ces histoires A aussi pour but De raffermir notre foi en Allah Et ce Afin de rester sur le droit chemin Incha'Allah C'est déjà la fin de cet épisode C'est déjà la fin de cet épisode Mais on se retrouve très bientôt Incha'Allah Et la prochaine fois Nous allons enfin découvrir L'histoire de notre premier prophète Adam Mais avant cela Nous prendrons quelques minutes Pour découvrir ensemble Le début de la création Le commencement de tout Et ce Jusqu'à la création D'Adam Pensez à bien activer Les notifications En cliquant sur la petite cloche Pour être informé De la sortie Du prochain épisode En attendant Prenez soin de vous Et de vos parents Les enfants Et à très prochainement Insya'Allah Sous-titrage Société Radio-Canada